En tant que joueur, on sait tous à quel point le bon maintien du dos est important pour passer de très bonnes sessions de jeu. Souvent, on n'hésite pas à s'équiper du mieux qu'on peut, un super canapé, une chaise de gamer, etc. Mais ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est qu'à un bon sommeil, ça peut assurer une meilleure forme pendant plus longtemps et donc de meilleures sessions de jeu sur la durée. Avec le sponsor de cette vidéo, les matelas Emma, on vous propose de vous offrir une toute nouvelle façon de dormir grâce à la technologie de sommeil haut de gamme. Emma, ce sont des experts du sommeil et propose matelas, oreillers, couettes et draps pour créer votre sommeil de toutes pièces. J'ai pu moi-même tester le matelas original de chez Emma, le matelas le plus vendu en France pendant deux années de suite et je vous avoue que j'ai senti la différence dès les premières nuits. Je me sens plus en forme le matin, je n'ai plus mal au dos au réveil et pourtant c'était un problème régulier depuis quelques années déjà. Le travail de bureau et les longues sessions de gaming pour tester les jeux, ça n'aide pas vraiment. La mousse à mémoire de forme du matelas s'adapte à nos positions de sommeil, nous assure de bonnes nuits et nous aide à passer de meilleures journées. Utilisez les liens en description pour vous rendre sur les sites français et belges de Emma pour obtenir plus d'informations sur les différents matelas ou les accessoires qu'il propose. Pensez également à utiliser ce code qui est valable pendant 6 mois pour obtenir 10% de réduction cumulable avec les offres présentées sur les sites. Les matelas sont fabriqués en France et sont garantis 10 ans, livrés gratuitement et vous avez jusqu'à 100 jours d'essai pour tous les produits que vous pouvez renvoyer sans frais et le remboursement est garanti par la marque donc pas trop de quoi s'inquiéter. Merci pour votre soutien et maintenant passons à la vidéo et à nos beaux rêves. Bonjour vous, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu qui prend pour thème de près ou de loin le rêve ? C'est pas un thème si incongru que ça. Beaucoup de créations populaires ont déjà exploré les rêves avec toujours cette interrogation de comment le montrer, le rendre cohérent pour le spectateur et surtout que raconter avec ? Quels propos intéressants, quelles réflexions je peux amener si je vous parle de rêve ? Et surtout, de quel type de rêve je vais bien pouvoir vous parler ? Déjà, est-ce que c'est le rêve illusion qui nous intéresse ? Vous savez, ce monde parallèle que l'on croit réel mais qui peut s'effondrer à tout moment, un petit peu comme Matrix. Est-ce que c'est plus le rêve lucide et la perte de repères qui sera mis en avant comme avec Inception ou Paprika ? Voire tout simplement, est-ce que c'est pas un peu plus les cauchemars et comment les gérer qui vont être intéressants à traiter ? Comme dans, je sais pas moi, il y a autant de créateurs et créatrices qu'il n'existe d'interprétation du rêve et leur manière d'apporter le sujet va dépendre du format sur lequel ils se développent en réalité. Pour moi, un film, pour reprendre la comparaison avec le cinéma, doit jouer avec ses propres codes techniques et narratifs, pour emmener un spectateur, limité au rôle de spectateur, vers un ressenti et une réflexion personnelle ou non. Ça peut ne pas être personnel aussi. Le livre, lui, il aura l'opportunité de laisser une immense part du gâteau à l'imaginaire du lecteur qui va faire un travail d'interprétation. Le lecteur est toujours spectateur des événements, mais par son imaginaire, qui va faire office de Bac d'adaptation, va vivre une expérience encore bien différente de ce que peut offrir un film. Alors attention, je suis pas en train de faire une échelle des valeurs. L'expérience, elle est juste pas la même. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes règles, mais c'est le même but, in fine, apporter quelque chose. Libre à vous quoi. Et c'est, pour moi, pareil pour le jeu vidéo, à ceci près que c'est peut-être un petit peu plus casse-gueule. On ne raconte pas une histoire dans un jeu comme on le ferait dans un film ou dans un livre, pour la bonne et simple raison que le degré d'immersion n'est pas le même. Que vous incarnez un héros au passé spécifié ou une coquille vide dont vous avez défini les contours avant de lancer la partie, le résultat sera toujours le même. Vous incarnez le joueur, vous êtes le héros. Mario et Nathan Drake, c'est vous, en tout cas le temps d'une aventure. Dans un jeu vidéo, nous sommes tant spectateurs qu'acteurs de l'histoire et fatalement, l'expérience à vivre va s'en trouver altérée. Il faut raconter les choses différemment. Et dans le cas du thème du rêve, pour y revenir, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, j'ai pas l'impression qu'on ait réussi à trouver une manière pleinement satisfaisante de le faire. Il y a certainement un équilibre à trouver, mais c'est un peu au poil de fesse et le moindre écart rend le propos un peu inutile. Voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de la thématique du rêve dans les jeux vidéo. Du fait que, comme vous avez vu le titre, c'est dangereux, c'est casse-gueule malgré le fait que ce soit hyper passionnant en tout point de vue et potentiellement très très riche. Aujourd'hui, je vous propose donc un essai d'opinion. J'ai tout structuré en 4 mini-parties parce que décidément, on est toujours une affaire de 4. J'ai mes arguments et plein de jeux pour appuyer mes propos, mais très sincèrement ne prenez pas cette vidéo pour argent comptant. Discutez-en plutôt avec moi ou avec les autres en commentaire, ce sera beaucoup plus stimulant pour tout le monde. Et si jamais cet exercice un petit peu singulier sur la chaîne vous plaît, bah faites le moi savoir en commentaire, c'est à ça que ça sert. Aujourd'hui donc, les rêves dans les jeux vidéo et les limites d'une thématique pourtant fantastique. Les pièges un peu trop évidents Lorsqu'un jeu souhaite aborder la thématique des rêves et leurs conséquences, il existe certains troupes narratifs et mécaniques tellement évidents qu'en général, je préférerais qu'ils ne s'en servent pas. Parfois ça marche, mais souvent ça saoule un peu. En réalité, je dirais que c'est peut-être parce qu'ils marchent trop bien que ça ne devient pas drôle. Le premier piège qui me vient en tête, c'est ce que je vais appeler les rêves plot twists. Et attention parce que bon, évidemment, ça va spoiler un peu des fois, on parle de plot twists quand même, je vous fais confiance pour l'avoir anticipé. Le rêve plot twist, c'est, pour la faire simple, cette ficelle narrative qui veut qu'en fait depuis le début votre personnage rêvait. C'est pour l'un des plus connus, Super Mario Bros 2, celui qui s'achève sur le réveil de Mario, ou encore Ghost and Goblins qui force le joueur à tout recommencer puisque la première partie de l'aventure n'était pas réelle, mais un rêve. C'est même le ressort scénaristique d'une des fins de Silent Hill, le premier, et aussi dans Homecoming, dans lequel on pousse le délire au bout avec le personnage principal qui est dans le coma et dont l'aventure se passe dans sa tête. Dans ces deux derniers exemples, les fins sont cependant considérées comme non canon. Donc bon, on va pardonner, mais quand même. Il s'agit ici pour moi avant toute chose de faciliter, user à des fins bien calculées. En gros l'histoire on s'en fout, non pas qu'elle n'ait aucune importance pour vous, mais pour le personnage en fait, pas tellement. Que Mario vive un rêve depuis le début dans Super Mario Bros 2, c'est déjà signifier que l'histoire vraiment canon, c'est Doki Doki Panic, dont Nintendo of America en a changé l'habillage, mais aussi et surtout se laisser l'opportunité de ne plus jamais faire de référence au jeu dans l'avenir. Alors, sur ce point là, l'histoire ne donnera pas vraiment raison, dans la mesure où des éléments apparus dans ce jeu feront date, comme les Mascasse ou Bordeaux. Cela dit, il souligne bien le caractère éphémère du rêve, tout cela n'est pas réel. Ca se trouve, la suite véritable de l'histoire c'est que Mario ne se souvient même plus de son rêve, c'est pas la peine d'en reparler, on est sur une vision utilitariste du rêve, plus qu'une envie d'explorer un thème à proprement parler. Pour Ghosts'n Goblins, le but était surtout de permettre une manœuvre un poil sadique de développeurs qui aiment voir des enfants souffrir et cracher des piécettes. Bon je suppose que le mal annule le mal, donc ça va, c'est ok, pour d'autres raisons. Certes, comme le fait de justifier qu'on fasse une seconde fois le jeu en plus dur pour en voir la vraie fin, mais c'est aussi utilitariste quand même, le rêve n'apporte rien au propos du jeu, un propos qui lui, est ailleurs. Cela dit, comme je vous l'ai précisé, évidemment qu'on va pouvoir retrouver des rêves blood twists qui se font intelligemment mener. Et c'est quand même plus rare. Final Fantasy X est probablement l'exemple qui a dû vous venir en tête. Tout n'était qu'un rêve. Oui, ça s'applique à l'histoire du jeu, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout, ça vient raconter une histoire qui a un sens et qui aura un impact sur tous les personnages. Le rêve ici, c'est Zanarkand et ses habitants, dont Tidus et Auron, qui en sont des errants. Il s'agit de la ville rêvée par les derniers survivants de la vraie ville de Zanarkand, avant qu'elle ne se fasse ravager par Syn, qui ont décidé de devenir des priants pour recréer un rêve, la ville, ses habitants, sa vie. Un rêve qui est lié à l'existence de Syn. Mettre fin à cette calamité va donc revenir à mettre fin au rêve et donc fatalement à faire disparaître Tidus. Une perte qui va nous marquer puisque ce rêve, qui prend une forme physique et qui interagit avec les autres, ne peut pas s'oublier. C'est sur sa disparition que va se construire le monde d'après. Je peux citer aussi Eternal Sonata, encore un RPG, oui, désolé, sorti en 2007 sur Xbox 360 et un peu plus tard sur PlayStation 3, dont toute l'histoire n'est aussi qu'un rêve. Un rêve lui aussi destiné à n'être qu'éphémère. Et lui pour le coup c'est certain, puisque c'est le dernier du compositeur polonais Frédéric Chopin, juste avant sa mort. Eternal Sonata est une ode à la mort de Chopin, qui, on l'imagine, repasse le film de sa vie quelque peu fantasmé, façon héros du Shonen Jump. Le rêve va ici transformer des passages de sa vie, des questionnements et des regrets en véritable petit monde dans lequel tataner des monstres, sur fond d'éléments biographiques du musicien. Bon, c'est dommage, le jeu ne va pas au bout du délire, j'aurais aimé qu'il intègre un peu plus subtilement les musiques de Chopin, autrement que par des phases de piano non interactives. Mais reste que, c'est malgré tout, une utilisation très réussie du thème du rêve. Mon problème dans tout ça, c'est que même quand c'est réussi, j'estime qu'il s'agit ici d'une utilisation de la thématique du rêve la plus simple possible. C'est utiliser le thème du rêve pour ne simplement qu'intérioriser un coup de théâtre final. Il n'a pas vraiment de réflexion réelle sur les rêves et ce qu'il nous apporte de la manière d'appréhender le jeu ne se distingue pas outre mesure. Même en terme de gameplay, la thématique n'apporte rien ici. Je veux dire, les mécaniques de gameplay de Final Fantasy X sont très sympathiques, c'est pas le propos, mais le rêve n'y apporte rien. Je parle même pas d'Eternal Sonata dont le gameplay, bon, c'est presque un tells of quoi. Ah bah justement, on y vient, le second piège arrive pour ceux qui utilisent la thématique du rêve comme une opportunité d'un gameplay qui sortirait des clous. Et vous allez vite comprendre. On va parler maintenant de ces jeux qui mettent en avant une certaine idée du rêve dans le fonctionnement des mécaniques de jeu. Le thème, c'est le rêve. Alors du coup, bah il justifie telle ou telle procédure. La première question à se poser, c'est de savoir ce qui caractérise plus exactement l'expérience du rêve et comment le jeu vidéo pouvait le retranscrire. Je dirais qu'en général, l'idée qui ressort le plus, c'est un caractère éphémère et éventuellement surréaliste du rêve, ainsi que des règles absentes ou altérées par rapport au réel. De ce postulat, comment en faire un jeu tout en étant le plus rassembleur possible et ne pas trop perturber ses joueurs et joueuses ? Non mais vous verrez, ne pas trop perturber dans le rapport à l'imagerie du rêve, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement ici, parce qu'on est justement acteurs du jeu, mais qu'on ne rêve pas tous exactement de la même manière. Il y a des lieux communs, certes, calme-toi Joseph Campbell, mais nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Une première piste va consister à faire accepter aux joueurs la logique du monde des rêves. Alors je sais, c'est un peu contre-intuitif avec le disclaimer que je vous ai balancé, mais je vais quand même prendre l'exemple de ce que fait Catherine dans son histoire. Cette vague de cauchemars réellement meurtrières auprès des hommes adultères qui prennent une forme codifiée de gigantesques puzzles à leur logique propre, basé sur des montagnes de cubes à arranger pour atteindre le sommet. Étonnamment, Super Liminol propose également quelque chose de très similaire dans l'approche au rêve. Un cadre est posé, celui de la thérapie par le sommeil, pour permettre aux joueurs d'expérimenter des jeux de perspectives pour avancer dans le monde proposé par Pillow Castle. Ces deux exemples sont pour moi extrêmement intéressants, dans la mesure où ils intériorisent un ensemble de règles qui vont constituer une feuille de route pour ces jeux desquels il sera très compliqué pour le joueur de sortir et qui vont lui forcer la main pour s'immerger. Il est acteur, certes, mais ce n'est pas son rêve, c'est un rêve imposé, et partant de ça, c'est laisser aux joueurs toute l'attitude pour s'immerger et en filigrane délivrer des propos très intelligents des deux côtés. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Attention toutefois, heureusement que le rêve est ici strictement encadré, c'est de la contrainte que va naître l'alchimie recherchée. On n'est pas encore dans ce que le jeu vidéo est capable de développer à son plein potentiel pour retranscrire un rêve, mais il y a quand même une évolution. D'autant plus qu'il y a un autre obstacle à nos histoires de recherche de rêve parfait, la frontière entre ce que permet purement le rêve et ce que permettent déjà les jeux vidéo sans avoir recours à cette thématique qui est très fine. On a commencé avec des exemples cools mais dans mon flot de recherche, pour mon sujet initial, j'ai ramassé plein de jeux qui font des allusions aux rêves ou souhaitent carrément en faire une thématique centrale sans pourtant en saisir la singularité autrement que par des gimmicks. Alors pêle-mêle, on m'avait cité Mario Dream Team Bros qui va s'amuser à explorer les rêves de Luigi pour résoudre des énigmes et qui in fine est un prétexte à l'utilisation du double écran de la Nintendo 3DS pour leur résolution d'énigmes rigolotes. Un prétexte qui aurait pu être n'importe quoi d'autre. On a le Dream World de Pokémon en cinquième génération aussi, pourquoi pas, il y avait potentiellement des trucs cools à raconter aussi sur les rêves des Pokémon dans un jeu qui met à ce point l'accent sur leur bien-être mais non, c'est juste l'équivalent du Pokéwalker de la 4G pour récupérer des Pokémon un peu spéciaux et des objets. Enfin on a Dreamscaper, un roguelite très sympa que je vous recommande, ça y'a pas de problème c'est un très bon jeu, aux thématiques touchantes, lourde de sens et très chargée émotionnellement mais dont le rêve, dans les faits, sert pour beaucoup à légitimer le gameplay roguelite. L'histoire ne peut pas se permettre de faire mourir son personnage principal, parce que ce serait complètement incohérent tout simplement, mais rien ne nous empêche d'imaginer que ces phases de gameplay là, c'est un rêve, et que mourir c'est simplement se réveiller, ce qui aura sensiblement les mêmes conséquences qu'une mort par ailleurs. Oui bah c'est exactement la même astuce scénaristique que dans Barbie sur NES. Bon je vais m'arrêter là avec une dernière interrogation, est-ce que l'ultime limite à se procéder d'utiliser le rêve comme prétexte, c'est pas qu'au fond, mettre en avant une liberté supposée totale, c'est pas déjà ce que propose le jeu vidéo ? A-t-on besoin de l'enrobage des rêves pour souligner ce que le jeu vidéo sait très bien faire, à savoir offrir une vision fantasmée de la réalité ? Ou un univers alternatif aux règles différentes ? C'est le principe de la fantasy et du fantastique et soyons honnêtes, est-ce que des jeux vidéo bac à sable comme Minecraft ne sont pas déjà des machines à rêve ? Je veux dire, un jeu comme Dreams, qui n'est jamais qu'un éditeur de niveau puissant au point de rendre crédible n'importe quel projet de jeu vidéo, d'animation, de court ou de moyen métrage, c'est pas suffisamment obvious pour vous. Je veux dire, Dreams, c'est dans le nom. Explorez le rêve et ses limites On a vu ce que j'appellerais, sans animosité, les rêves, entre guillemets, encore une fois, je prends vraiment des grosses pincettes, les rêves faciles. Non mais comprenez-moi, c'est parce que je parle de très bons jeux, j'ai pas envie qu'on prenne la mouche sur une critique que je pourrais faire sur l'utilisation du thème alors que ça n'a rien à voir avec leur qualité finale. Les rêves faciles, donc, ces jeux qui j'estime parlent de rêve comme ils pourraient parler de n'importe quoi d'autre. La saveur du jeu est ici toute singulière. Certes, c'est original parfois, mais moi, j'en veux plus. J'aimerais qu'on aille plus loin et qu'on m'offre une réflexion un peu plus poussée avant que j'aille me coucher. Fort heureusement, ça existe. C'est bien fichu dans la plupart des cas, mais là aussi, on se retrouve très rapidement face à un mur. Commençons d'abord par ces jeux dont le rêve en est le moteur scénaristique. Ce sont ces jeux qui prennent la thématique du rêve comme moteur central du scénario. Le rêve, son déroulé, ses effets, ils ont un impact réel sur les personnages et sur l'histoire qu'on souhaite nous raconter. On entre donc en soi un peu plus dans le vif du sujet ici. C'est déjà un peu plus intéressant et c'est en général pour cela qu'on les retient. Comme le jour 1, il y en a certainement qui attendaient que je prononce le nom de celui qui s'impose naturellement comme une référence dans le domaine, alors qu'absolument personne n'y a joué. Que ce soit le 1 ou le 2, ce sont des bides. Oui, Psychonautes, désolé, t'es incroyable, mais peut-être un peu trop perché pour le commun des mortels. C'est jusque-là dans cette vidéo celui qui a le plus à offrir pour nourrir mes songes. On y suira Spoutine, un jeune enfant laissé pour compte par son père qui le rejette à cause de ses pouvoirs psychiques. Rasputine donc qui s'incruste dans une colonie de vacances un petit peu spéciale, destinée à améliorer les pouvoirs d'enfants et eux aussi dotés des compétences similaires en les faisant visiter les songes de leurs moniteurs de colonies de vacances. Des moniteurs évidemment torturés dont les cerveaux sont visiblement déchirés par quelques menus traumatismes, comme des enfants brûlés par exemple. Ça rigole zéro dans Psychonautes et c'est peut-être ça, couplé à une esthétique enfantine, quoique étrange, qui a créé un mur à l'entrée pour pas mal de joueurs. L'autre, lui aussi pas hyper connu, quoiqu'il ait son cercle de fans très énervé parce qu'il est le nouveau bébé des créateurs de Zero Escape qui a déjà une fanbase déjà beaucoup plus conséquente, c'est A.E. The Thumbium Files. Oui, lui-même. Et ça suit évidemment Nirvana Initiative aussi. Des visual novels très bien écrits qui vous mettent dans les bottes d'un agent de la Metropolitan Police Department. Un crime a eu lieu, il vous faudra en trouver l'auteur en explorant des scènes de crime, mais aussi les rêves de témoins. La thématique du rêve est respectée avec un temps dilaté qui répond à sa propre logique et des éléments a priori illogiques qui se concentrent davantage sur la signification de ce que l'on voit plus que sur ce qu'il représente vraiment dans le rêve. Mais avec ces deux jeux, il y a déjà un hic. C'est pas vraiment le rêve qui nous intéresse dans ces exemples plus que la représentation de la psyché de quelqu'un d'autre. Le rêve va obligatoirement être une grille de lecture des envies, des préoccupations conscientes et subconscientes de ceux dont vous visitez la tête. D'ailleurs, il est là le truc, on visite l'esprit d'un autre. On incarne un personnage qui va visiter les songes d'un autre et l'accent est davantage mis sur le côté spectateur qu'acteur. On incarne un personnage, oui, on s'immerge évidemment, mais jamais il n'est question de s'interroger sur notre rapport au rêve parce que peut-être que c'est plus facile de comprendre et de traduire les rêves des autres. Dans la mesure où un personnage créé peut se permettre d'avoir un schéma de pensée caricaturale. D'ailleurs, pour démontrer un petit peu plus les limites de l'exercice, fondamentalement, on peut complètement passer à côté de la rêverie et raconter la même chose. Persona, la licence Persona, explore le subconscient des gens. Leur moi, leur surmoi, leur persona, qui va s'exprimer à travers un palais mental singulier, le reflet de leurs auteurs sans que ceux-ci ne s'endorment et qu'il ne soit que très rarement fait occurrence au rêve. On retourne alors dans quelque chose d'extrêmement utilitariste. Évidemment, il y a toujours des exceptions, notamment si on envisage la thématique du rêve comme moyen d'expression. Et c'est peut-être là, pour moi, l'option la plus satisfaisante. Même si, on va s'amuser quand même à chercher la petite bête, parce que bon, vous l'avez peut-être compris, mais c'est jamais que ce que je fais depuis le début avec cette vidéo. Le cas est évident encore, et je suis sûr que plein 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 de personnes commençaient à s'offusquer de ne pas entendre une seule occurrence à ce jeu. Il y a peut-être même probablement des gens qui ont mis pause sur la vidéo à ce moment-là, genre au tout début, je dirais, à l'introduction, ils ont mis pause et ils ont dit « Il est où, Legend of Zelda Link's Awakening ? » Hein ? Franchement, je m'attendais à mieux, Iko. Ben, il est là. Link's Awakening, c'est un jeu qui, à ce stade, bon, je suis désolé, mais j'enfonce même plus des portes ouvertes, c'est… je mime les portes, voilà. Je suis mime. Se pose donc dans Link's Awakening la question de… de qui est-ce que l'île de Coccolint est le rêve ? Sommes-nous dans le rêve d'un autre, le poisson rêve en l'occurrence, ou bien dans celui de Link, échoué en plein milieu de la mer ? Et en vrai, il y aurait autant d'arguments pour l'un que pour l'autre, notamment concernant la présence de personnages très probablement issus des pensées de Link, mais d'autres aussi de l'univers de jeu Nintendo, qui tendraient à penser que c'est plutôt le rêve du poisson rêve. C'est peut-être même tout simplement un rêve de Link influencé par le poisson rêve, et hop, retour à la case superliminol, un très bon exemple d'équilibre scénaristique basé sur un flou conceptuel et qui peut mener à cet autre type d'approche des rêves dans le jeu vidéo. On aborde ainsi pour moi peut-être ici le moyen le plus intelligent de traiter du rêve dans le jeu vidéo. Il s'agit tout simplement de mettre en avant une unique vision du rêve et de s'y tenir tout du long. De mon expérience personnelle, je retiens trois jeux vidéo qui m'ont proposé une vision personnelle du rêve. Dans un traitement surréaliste, tangible, viscéral des songes, entre pertinence et inutilité de la démarche. Le premier, c'est évidemment LSD Dream Emulator, ce fameux jeu PlayStation 1 de 1998, jamais sorti des frontières nippones, un jeu qui n'est même pas un jeu en fait. Vraiment, c'est une expérience. Il y a une fin, peut-être vaguement. Ça ne raconte pas grand-chose si ce n'est d'émuler, comme son nom l'indique, les rêves tenus dans un carnet par une des développeuses du studio Amisk Ace Entertainment, Hiroko Nishikawa. Aucun sens, aucune véritable logique visuelle ou mécanique, des proportions surréalistes, des monstres bizarres dans des environnements communs, des sauts d'un rêve à l'autre. LSD Dream Emulator, c'est une simulation réussie de ces rêves sans queue ni tête. Un petit peu comme lorsque vous rêviez que Fildrong vendait des tacos vivants près d'un volcan de fromage, en slip, avec trois yeux sur le visage et sur la langue. Non, je n'ai jamais rêvé de ça. Arrêtez. A ceci près que, encore une fois, je vais émettre quelques doutes sur la démarche. C'est toujours pas mon rêve. Oui, bien sûr que je vais faire l'effort de les faire miens pour saluer le risque pris de proposer cette expérience. Mais c'est pas mon carnet de rêve. Dans l'esprit on est bon, dans la forme, j'ai besoin de faire un effort d'interprétation. Exercice encore plus compliqué avec deux autres monuments qui ont pignon sur rue dans la thématique du rêve. Yume Nikki et Omori. Alors, Yume Nikki, pour la faire courte, parce qu'il y aurait de quoi faire toute une vidéo dédiée dessus, dans sa version gratuite du jeu en RPG Maker disponible sur Steam, ne vous infligez surtout pas le remake nul Dream Diary vendu 20€ partout ailleurs, est un jeu qui sent fort le... Ah non mais vraiment quelle horreur ! C'est réalisé par un certain Kikiyama en 2004. On y incarne une jeune fille, Madotsuki, que l'on suppose être une Ikikomori. Vous savez, c'est ce syndrome qui frappe beaucoup de personnes qui ont peur de sortir de chez eux au Japon. Un statut vraisemblablement causé par une violence, qu'on suppose être un viol, fait récemment qui pousse Madotsuki à faire des songes très angoissants. Tout pareil que dans LSD Dream Emulator, c'est perché et on ne sait pas vraiment quel sens tout cela peut bien avoir, en tout cas jusqu'à la conclusion absolument dramatique du jeu. Il nous faut vivre les horreurs rêvées par Madotsuki, quitte à parfois être coincés, nous forçant à nous réveiller. Franchement, bien ouai, plutôt comme ça que j'envisagerais des expériences pas très sympas de rêve. Omori, quant à lui, c'est pareil, ça mériterait toute une vidéo dédiée, d'ailleurs j'ai l'intention de le faire un jour, mais bref, c'est pas le propos. Quant à lui, il a un message à transmettre et à faire ressentir avec un discours quand même un peu plus limpide que Yumeniki, c'est la dépression. Le rêve du protagoniste est ici perçu comme une échappatoire à des éléments traumatiques, avec la reprise d'éléments communs rêvés par les personnes dépressives, comme le concept des rêves blancs, sans rien, vide. Omori, c'est un cas vraiment singulier, j'aimerais vraiment beaucoup m'attarder sur une vidéo dédiée un jour, donc je vais m'arrêter là. Mon propos, il est ailleurs. Mon propos, c'est l'utilisation du thème du rêve, et oui, même ici, j'ai évidemment de quoi pinailler, un tout petit peu. On est ici pour moi dans la reprise du thème de rêve la plus réussie, la plus forte visuellement, mais qui arrive aussi rapidement à une limite. Ce sont des expériences personnelles que l'on essaie de me faire vivre. Et autant j'aime à m'imaginer que ce traitement fonctionne très bien auprès des personnes concernées. Ce qui m'effraie par ailleurs, parce que bon sang, si les auteurs d'Omori et Yumineki ont pris ces jeux comme des témoignages de leur vécu, je veux même pas savoir ce qu'ils ou elles ont eu à subir dans leur vie. J'ai fatalement une distance qui va s'établir. Je ne peux que supposer qu'on rêve effectivement comme ça, quand on a eu de tels traumatismes. Attention, l'expérience est intense, l'expérience est vibrante, l'expérience est dramatique. Mais je reste avec cette impression qu'il me manque une grille de lecture que je ne veux pas avoir. C'est pas un mal, il n'y a rien de négatif là-dedans et fort heureusement, c'est juste un constat. Peut-être que la thématique du rêve dans les jeux vidéo est destinée à rester quelque chose de très conceptuel, ce qui est très méta quand on y réfléchit. J'aimerais revenir un petit peu sur le cas de Catherine et de Superliminol, deux jeux qui m'ont marqué et dont j'ai réussi à m'immerger sans trop d'effort. Je les ai classés dans ces jeux dont la thématique du rêve est un prétexte à des mécaniques de gameplay, parce que j'avais besoin de classer des choses et qu'en soi, oui, c'est des prétextes. Mais c'est aussi et surtout une invitation expérimentale. Dans les deux cas, Superliminol et Catherine, le rêve, ses codes et son esthétique sont des règles imposées. Les cubes de Catherine sont d'une forme et pas d'une autre. On évolue dans le rêve en grimpant au sommet avec un risque de mort en cas d'échec. C'est mon rêve, avec un personnage qui, en plus de ça, me ressemble vaguement, avec des préoccupations que j'ai pu éventuellement connaître ou que j'ai connues. J'accepte donc de le subir et de l'intégrer dans mes songes. Superliminol fait exactement pareil. Le cadre est imposé. C'est une thérapie. On suppose donc, enfin, non, c'est même pas qu'on suppose, c'est un fait, que l'environnement dans lequel on évolue a été réfléchi par des médecins pour être commun à toutes les personnes qui vont la suivre avec, en prime, une réflexion très intéressante en bout de course qui va définir et le fil rouge narratif et le fil rouge mécanique. Deux expériences très intéressantes qui mettent en lumière aussi, quelque part, à leur manière, le difficile équilibre à trouver pour proposer un discours pertinent sur le thème du rêve. Il nous faut une dose de contrôle et une autre de valeur commune. Le rêve, c'est un thème dangereux, parce qu'on tombe rapidement dans un déséquilibre qui, de toute manière, sera propre aux conceptions et aux valeurs de chacun et de chacune, avec la contrainte toujours pesante qu'en bout de course, il doit s'agir d'un jeu qui doit se jouer. C'était Ico, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501